chers amis auditeurs bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités aujourd'hui le vendredi le 3 mars 2023 le thème de la rhapsodie des réalités est il a perfectionné votre santé il a perfectionné votre santé l'écriture ce jour est un corinthiens chapitre 6 le verset 19 en corinthiens chapitre 6 le verset 19 nous dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit qui est en vous que vous avez reçu de dieu et que vous ne vous appartenez point à vous même et le pasteur christ de nous dire si vous croyez vraiment que votre corps est le temple du saint-esprit alors cela devrait être la fin de la maladie dans votre corps physique vous devez méditer consciemment sur le fait que le saint-esprit vit en vous de manière vitale et latérale il parcourt votre corps pour le maintenir en bonne santé votre santé a été perfectionnée lorsque christ a fait sa demeure en vous dans le psaume chapitre 138 le verset 8 dans la version kgv le psalmist a prophétisé disant l'éternel rendra parfait ce qui me concerne ceci est devenu une réalité en jésus-christ votre santé a été perfectionnée en lui oh hallelujah une partie du ministère du saint-esprit en vous et son impact sur votre corps physique consiste à veiller à ce que votre corps reste en parfaite santé c'est la raison pour laquelle il vous guide pour nourrir votre esprit votre âme et votre corps avec la parole c'est la raison pour laquelle il vous guide avec la sagesse d'une vie saine alors prenez en charge votre santé dominez votre corps avec la parole de dieu refuser de céder à la maladie la santé divine votre droit de naissance et votre nature en christ choisissez d'être en bonne santé et fort chaque jour oh hallelujah alléluia chers amis faites cette confession avec moi je suis un associé du genre divin avec la vie indestructible de dieu en moi je choisis d'être en bonne santé et fort tous les jours la santé divine est à l'oeuvre en moi dans chaque fibre de mon être dans chaque cellule de mon sang et dans chaque os de mon corps alléluia alléluia pour une étude approfondie veuille lire Know chapitre vécu rire viveaso één ch morbide où les tous seuls dans chaque dos de la médication chapitres 1 bleu vers欸rocket les aïe chapitres 8 le verser 24했습니다 et romains chapitres 8 des 10 et 11 basent les peubourds des personnes à la vez vous contribuer sur la correction d' computational qui se veut la correction éviour des gemeinsam si vous avez qui se veut la viz est ce que je la meilleure une meure de la nietz estive dans chaque étude que 혹시 vous avez tous Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada